bonjour les filles bouches dans la vidéo du jour on va faire un petit coucou à nos amis à nos amis britanniques il ya toujours un petit délai entre le moment amis britanniques on a du mal quand même on va faire coucou à nos anglais aujourd'hui on va faire le pudding de quoi avons nous besoin pour réaliser le fameux pouding le pouding c'est d'abord de la mie de pain écrasé si possible au pilon ce que j'ai fait ça fait de la sueur un litre de lait du sucre des raisins de corinthe que j'ai mis à tremper dans du rhum il ya trois heures de trois heures c'est bien les fruits confits du beurre de la muscade de la cannelle et le plus important six oeufs très important pour la qu'on y verse dans la casserole le litre de lait auquel on ajoute le sucre on mélange pour pas que le sucre reste au fond et on va porter ça à frémissement ça prend allez une minute une minute trente le lait vous voyez ça commence à bouillonner un petit peu autour il n'y a pas besoin d'aller plus loin là vous prenez non sans avoir mélangé une dernière fois vous coupez et vous versez ça sur la mie de pain ensuite avec une fourchette et uniquement une fourchette vous remuez vous mélangez ne prenez pas de spatule ne prenez pas de fouet prenez une fourchette et laissez votre poignet agir pour voilà il n'y a pas besoin d'écraser il faut juste remuer pour mélanger là vous rajoutez les fruits confits dedans et vous rajoutez également les raisins avec le rhum et là on remélange de nouveau ensuite vous ajoutez les morceaux de beurre vous mélangez le beurre il va se diffuser un peu partout là comme c'est chaud on va attendre cinq dix minutes que ça refroidisse pour additionner les oeufs les fameux oeufs qui vont lier et puis parfumer avec la muscade et la cannelle on se revoit dans quand c'est froid 7-8 minutes à tout de suite l'appareil à poudingue a bien refroidi là j'ai cassé les oeufs dans ce bol je vais les fouetter préalablement four allumé avec un bain marie à 180 degrés alors si on mélange comme ça à la fourchette pas au fouet c'est pour casser les blancs c'est pas pour ça monte si vous mettez au fouet il va il va trop monter votre pudding et puis après il sera pas tassé il sera pas trop ce sera pas du pudding là vous prenez vos parfums muscade et cannelle vous les mettez vous en mettez dessus un petit peu comme ça et puis voilà la cannelle un peu plus toujours et là vous versez vos oeufs dessus et vous remuez c'est ça qui fera la liaison tout à l'heure donc il faut bien répartir là j'en mets une petite couche de chaque ça fera la rue saint michel et là on continue à bien remuer il faut plus qu'on ait l'impression de voir des oeufs là sur le côté il faut plus j'ai bien graissé le moule vous savez maintenant il y a des sprays là c'est très pratique et très efficace et là on va donc verser l'intégralité de l'appareil dans le plat on va bien tasser il est chaud on enfourne normalement c'est une cuisson d'une heure moi ce que je fais en général au bout de 50 55 minutes je pique des fois c'est assez sinon c'est une heure de cuisson à tout à l'heure dans une heure oh vous avez entendu il y a Big Ben qui sonne et oui le pouding il est cuit hop on coupe le four économie économie et hop il reste un tout petit peu d'eau dans le bain marie donc c'est très bon signe regardez moi ça il a un petit peu il est un petit peu monté et tout il va redescendre tranquillement ah c'est plutôt une bonne chose de faite là je débarrasse parce que ça crée de la vapeur inutile on va le laisser 5 minutes redescendre tranquillement puis après on va le démouler voilà donc dans 5 minutes on va démouler un cake pareil fine bouche à force vous connaissez ma passion torride pour le démoulage chaque fois je tremble hein mais ça fait juste 60 ans que ça dure alors on va démouler le pouding j'ai pris mon petit couteau j'ai bien fait mon petit tour sans abîmer le moule pas mal déconstrasté hein là il est tiède moi mon conseil c'est mon conseil hein c'est à dire c'est l'opposé de quelqu'un qui est là que je citerais pas hein moi mon conseil c'est d'attendre 24 heures pour d'autres non non maintenant on y va là alors on va tailler une portion on va servir vous vous rappelez ? pour les anciens le jeu il est là voilà t'es content ? tu l'as ton pouding maintenant ? essayer c'est l'adopter même si ça vient d'outre manche voilà les fines bouches un clin d'oeil à nos amis d'outre manche c'est quelque chose que je fais régulièrement pour le petit déjeuner c'est vraiment super agréable puis ça cale bien et en plus c'est quand même fait avec du pain qui normalement est donné aux poules ou est jeté alors moi je vous conseille d'essayer de l'adopter et de me dire à quel point vous avez aimé alors à vos moules à vos cakes et bon appétit alors tout se passe bien ? donc à vos à vos moules à moules à